Vous pouvez intervenir. Vas-y. Ouais, alors moi je commence simplement. Bon, que si, mais si t'en fais quoi ? Je me connais, je suis dans le bon de ma boîte. Non mais, euh, excusez-moi, c'était 3 cas. Ça dit, David, il est... T'as filmé, bordel, alors il est... Alors, 3 cas qui se sont passés en Ardèche. A connu de chez moi, j'ai un copain, là, de Ballon, sa bonne femme, elle se casse à Violent Vélo. Elle appelle, elle va avoir son tout-bib, le tout-bib, il lui fait une aide pour aller aux urgences. Elle téléphone à l'hôpital, elle dit, j'ai une aide pour aller aux urgences. Ah, mais madame, ça marche pas comme ça, vous pouvez faire le 15. Donc il a dit, attends, il fout de ma gueule. Il téléphone à Baguel-sur-16, qui est un hôpital public qui est dans le Gard. Baguel-sur-16, il leur dit, mais vous venez, elle a été prise en charge. Il y a bien quand même... Deuxième problème, alors t'as parlé des EHPAD. Les EHPAD publics, c'est un scandale. C'est pas la même chose qu'en PA, parce qu'effectivement, c'est un scandale. Alors, pareil, je vois une bonne femme qui est à côté de chez moi, elle a mis sa mère dans une EHPAD. Elle dit, oh, c'est pas chômé, ils sont bien prêtés, tout ça. Il dit, ta mère, elle est comme... Alors elle me dit, ma mère, elle a du mal à marcher, mais je dis, elle arrive à manger toute seule et tout ça. Alors, moi, j'ai été la voir le dimanche, sa mère. Dans l'hôpital, dans l'hôpital d'EHPAD, on appelle ça comme ça maintenant, il y avait un agent. Un agent. Et comme je suis à l'époque où qu'elle était, il a fallu que je fasse tous les trucs. C'est un mec qui voulait l'étranger, toutes les grands-mères du... Ma fille, elle travaillait dans un EHPAD, elle s'occupait de l'animation des personnes en grande difficulté, c'est-à-dire ce que vulgairement on appelle les plantes vertes. Et comme elle les travaillait individuellement, elle arrivait à avoir de la relation avec eux. Le management, il a dit, il faut arrêter ça, ça coûte trop cher de prendre les gens à part. Voilà. Et maintenant, dernier point, alors t'as parlé des mutuelles, tu me permettras de ne pas être tout à fait d'accord avec toi. Moi, je suis dans une mutuelle qui dit qu'elle a été créée par les salariés et tout ça. Aujourd'hui, dans cette mutuelle, on est en train de devenir un véritable outil financier. On envoie les mecs en formation, soi-disant à Sciences Po. En fait, c'est le directeur qui a demandé à Sciences Po de faire une formation exprès pour les mecs. Et on ne parle plus que de fric. C'est-à-dire qu'on n'est plus une mutuelle, on est en train de devenir une assurance. Et ça, c'est une vraie question. C'est peut-être pas le cas en tout début, mais moi, la mienne, c'est la mutuelle nationale des hôpitaux et ménages. On va faire sexe en. Hein ? On va faire sexe en. Oui, je n'ai pas le choix, je suis hospitalier, je me suis foutu l'âme. Mais c'est en train de devenir une assurance. Ah déjà ? On vient démarrer. Oui, sur la question de la sécurité sociale, pourquoi depuis, toujours je crois, les hôpitaux publics doivent payer la taxe sur les salaires, qui représente, c'est la seule fonction publique qui paye la taxe sur les salaires. Et ça représente globalement 10%, entre 10 et 15% du budget de l'ensemble des hôpitaux. Peut-être bien qu'avec ça, on pourrait peut-être mieux payer les salariés, avoir des personnels, se poser des questions quand même. C'est la seule fonction publique, puisque les autres fonctions publiques, on considère que puisque c'est l'État qui paye, eh bien, il n'y a pas de raison que l'État paye des impôts ou à l'État. Donc, on ne fait pas. Par contre, la sécurité sociale, c'est normal. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la problématique médicale dans les hôpitaux. Moi, j'ai vécu dans les hôpitaux pendant presque 40 ans. J'ai vu des médecins qui faisaient de la médecine. Je finis par voir des médecins derrière un ordinateur qui remplissaient des fichiers. Dans mon service, quand je travaillais, je passais grosso modo une heure à une heure et demie de travail manuscrit pour transcription. Aujourd'hui, ils en sont quatre heures et demie, voire cinq heures. Le temps qu'on passe à écrire, on ne s'occupe pas des bobos et des maladies qui sont autour de nous. Donc, est-ce qu'il ne serait pas quand même préférable de remettre chacun à sa place et de faire que le médecin qui a appris à faire de la médecine fasse de la médecine, et que l'infirmière fasse du soin et l'aide-soignant, etc. Ensuite, moi, j'ai été absolument scandalisée de voir ce qu'ont été les propositions de la mission Flash. Je pense qu'on va à la catastrophe et que le personnel va fuir les hôpitaux encore plus qu'il ne l'a fait jusqu'à présent. Il n'y a aucune raison qui reste dans les conditions et la façon dont on en parle. Et j'ai absolument exécré la façon dont ils se sont comportés par rapport à la vaccination. Non pas parce que... Moi, je suis pour que le personnel se protège et protège les patients. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est que six mois avant, ou un an avant, on les applaudissait tous les jours parce qu'ils risquaient leur peau et qu'un an après, on disait que vous êtes des beaux salauds parce qu'on ne voulait pas vous faire vacciner. Ça, c'est absolument scandaleux. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres personnes qui souhaitent témoigner de leur situation et des difficultés qu'ils ont pour soigner ? Le cardiologue, il a l'air. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je viens de Brioude, en Clouard. Donc, je voulais juste témoigner que nous aussi, on était en désert médical, que nous aussi, on se battait pour essayer de créer des choses. Et puis, on est face à des élus qui, ma foi, font ce qu'ils peuvent ou font rien. Et je partage la vision de ce que tu as dit, Christophe, sur la radicalité du changement qu'on doit avoir en matière de santé. Je crois que mettre des pansements sur une jambe de bois, ça ne servira à rien. Les choses ont évolué en quelques années, ils ont évolué avec un effondrement encore plus important. C'est l'hôpital qui craque, c'est des problèmes dans les EHPAD. On n'a pas assez de place dans les EHPAD. C'est le personnel qui s'en va parce qu'il n'en peut plus. Je pense qu'il y a besoin de radicalité. Je rajouterai simplement une petite chose, c'est aussi peut-être à propos des médicaments, l'Agence nationale des médicaments, qui me paraît importante, parce que c'est quand même un enjeu financier, le matériel médical et les médicaments, où les capitalistes ne sont pas prêts de lâcher. Je voudrais témoigner aussi que nous, on entame un travail peut-être un peu plus de fond auprès des gens, c'est-à-dire qu'on va passer la sociale, on va faire des débats, des projections-débats, et y compris on va essayer de les passer dans les écoles, parce que les enfants, souvent, ont un son de cloche et pas deux. Voilà. Oui, on va continuer ce débat, mais Christophe voulait un peu intervenir et répondre un peu aux questions qui ont été posées. Oui, donc, sur les problèmes financiers, il va y avoir le débat sur la loi de finances de la sécurité sociale. Nous avons sollicité les députés depuis plusieurs années, et cette année encore plus que les années précédentes. On sollicite ce débat, puisque le gouvernement actuel n'a pas de majorité absolue, donc il va bien falloir qu'il discute sur deux amendements. Un, la suppression de cette taxe sur les salaires dont tu parlais, cette taxe sur les salaires, en fait, c'est l'équivalent de la TVA sur les activités non marchandes. Ça représente 12% des salaires des personnels hospitaliers. Les hospitaliers peuvent regarder sur leur fiche de paye, 12% du salaire. C'est un peu plus de 4 milliards d'euros, pas loin de 4,5 milliards d'euros. Ça représente exactement ce dont on a besoin pour créer les 100 000 emplois qu'on demande à l'hôpital public. 100 000 emplois, c'est pas demander la lune, c'est augmenter les effectifs de 8%. 100 000 emplois, un emploi moyen à l'hôpital, avec les cotisations sociales, ça coûte à peu près 42 000 euros annuels. Donc, on supprime la taxe sur les salaires. Alors, cette taxe sur les salaires, vous savez, c'est le fameux débat sur l'impôt. Il y aurait, soi-disant, trop d'impôts. Non, il y a trop d'impôts injustes. Mais par contre, il faut les impôts justes pour cueillir de l'argent pour les services publics. Là, on nous explique qu'alors qu'on a déjà donné, en exonération diverse et variée, environ 70 milliards aux entreprises, on va leur donner encore 7 milliards et demi en supprimant l'impôt de production, les impôts de production. Ça fait beaucoup. Parce que les emplois qu'on devait créer, moi, je ne les ai jamais vus. Et comme beaucoup, quand on nous a parlé de cet allègement des charges pour créer les emplois, c'était M. Giscard d'Estaing avec son homologue Schmitt en Allemagne. Vous voyez, donc, ça date, hein, pour les plus jeunes, ça ne correspond à rien. Ils ne se rappellent même plus qui étaient ces gens-là. Donc, c'était à la fin des années 70, début des années 80. Depuis ce temps-là, le chômage a continué à augmenter. Donc, ça n'a pas créé l'emploi. Donc, ça augmente effectivement les marges des entreprises et leurs bénéfices, mais ça ne crée pas des emplois de supprimer ce type d'impôt. Par contre, si on supprime la taxe sur les salaires, eh bien, on crée 100 000 emplois à l'hôpital. Voilà. C'est clair. Ça, c'est le premier amendement qu'on souhaite. Le deuxième amendement, c'est que vous avez tous entendu parler du fameux Ségur de la Santé. Ça vous dit quelque chose, ça, Ségur de la Santé. Vous savez, c'est l'avenue de Ségur, on parlait du Grenelle en 68, parce que le mystère était rue Grenelle, là, Ségur, c'est le mystère de la Santé, avenue de Ségur. Alors, on vous a expliqué au journal de 20 heures, parce que vous regardez tous ce journal de 20 heures, que, donc, on avait supprimé la dette des hôpitaux. Alors, on n'a pas supprimé la dette des hôpitaux. Le gouvernement se propose d'en reprendre un tiers sous condition de plan de retour à l'équilibre des établissements. Plan de retour à l'équilibre, ça veut dire suppression d'emplois à l'hôpital. Mais il ne faut pas en parler parce que, c'est vrai, il faut parler de bon français. Alors, un tiers de la dette. La dette des hôpitaux, c'est une dette qui a été créée du fait de la modification du financement des services publics lié à l'Europe. Puisqu'on a créé la Banque Centrale Européenne, et les banques nationales ne peuvent plus créer de monnaie. Si elles ne peuvent plus créer de monnaie, elles ne peuvent plus financer les services publics avec des prêts à long terme, 40, 50, 60 ans, sans intérêt. Ce qui permettait aux communes de construire des piscines, des écoles, des conservatoires et aux hôpitaux d'investir. Maintenant, la Banque Centrale Européenne donne de l'argent, c'est trop fort, donne de l'argent gratuit aux banques, lesquelles banques prêtent aux hôpitaux avec intérêt. Il y a même des banques, vous savez, vous avez entendu parler des emprunts toxiques, il y a même des banques qui ont fourgué les emprunts toxiques aux hôpitaux, pas très loin d'ici, dans la Loire, ils ont tous marché dans la combine, ils se sont retrouvés avec des emprunts indexés sur le franc suisse, et les taux d'intérêt qui sont rentrés à 20%. Aujourd'hui, rien qu'en intérêt, les hôpitaux par an versent 1 milliard d'euros aux banques. Lesquelles banques, si vous regardez le général levateur, ont fait de très bons bénéfices l'année dernière ? C'est pour ça qu'on demande à ce qu'il y ait une taxe sur ces super bénéfices, qui rendent un peu ce qu'ils ont volé quand même. Donc, si on reprenait la totalité de la dette des hôpitaux pour repartir à zéro, pour que les hôpitaux puissent de nouveau investir, alors ce n'est pas demandé la Lune, c'est ce qui a été fait à la SNCF, je ne sais pas s'il y a des cheminots dans la salle, mais à la SNCF, il y avait le problème de la dette avec Réseau Ferret de France, et donc l'État a repris la totalité de la dette dans ce qu'on appelle une structure de défaisance, et rembourse la dette, ce qui permet à Réseau Ferret de France, soit disant, d'investir. Enfin, ils n'investissent pas assez, ils ne sont investis surtout pas en Arrèche, il n'y a plus aucune ligne de chemin de fer. Mais, bon, on gagnerait un milliard d'euros, un milliard d'euros d'intérêts, donc 4 milliards, 4 milliards et demi, plus 1 milliard, ça fait déjà beaucoup d'argent. Donc voilà sur les deux amendements qu'on demande aux députés, on demande à tout le monde, hein. Voilà, bon, certains, enfin, non, sauf au Rassemblement National, on ne les rencontre pas, enfin, la CGT. Donc, on a demandé aux autres groupes, y compris au groupe LR, de voter ces amendements. Fin de la taxe sur les salaires, et la reprise de la totalité de la dette. Alors, vous savez, il y a la fameuse règle d'or, si vous supprimez un impôt, il faut en remettre un autre. Il faut en trouver un autre. Ben, on supprime la taxe sur les salaires, on remet l'ISF, hein. Voilà, ça ne peut pas la même somme. Alors, deuxième question, nous manquons de médecins, et on vous explique qu'il faut 10 ans pour former un médecin. Alors déjà, on manque de médecins parce qu'on a créé la pénurie. Aidé en cela par les organisations professionnelles catégoriques de médecins, qui ont accompagné les gouvernements dans les années 80-90 en disant, il faut diminuer le nombre de médecins. Alors, les gouvernements, c'était, on diminue le nombre de médecins, comme ça on diminue le nombre de prescripteurs, et on comble le trouble de la sécurité sociale. Bon, ça n'a pas marché. Les médecins demandaient à ce qu'on diminue le nombre de médecins en formation, parce qu'ils disaient, ah, s'il y a moins de l'argent à la sécurité sociale, il ne faut pas qu'on soit trop nombreux pour se partager le gâteau. Autrement, la part de chacun diminue. Donc, il y avait convergence d'intérêts. Donc, on a diminué le nombre de médecins, ce qui fait que, pendant presque 15 ans, on a formé entre 3 800 et 5 à 6 000 médecins par an, alors que les générations de médecins formés dans les années 70, c'était 10 à 11 000 médecins par an. Ceux qui partent à la tête aujourd'hui, c'est 10 à 11 000. Et on vous a dit, on a supprimé le numerus clausus. Ça, c'est un bon songe. Le M. Macron n'a pas supprimé le numerus clausus, parce qu'ils sont éminemment vicieux, ces néolibéraux qui nous gouvernent, parce qu'ils disent, oui, on ne fixe plus le nombre de médecins en formation au niveau national, c'est aux universités de fixer le nombre de médecins qui forment. Lesquelles universités, depuis la loi de réforme des universités de M. Sarkozy, sont en autonomie budgétaire ? Et donc on leur dit, ah, vous pouvez former plus de médecins, mais on ne vous donne pas plus de sous. Donc les loyers de la faculté de médecine, on dit, ah ben oui, on aimerait bien augmenter le nombre de médecins en formation, on n'a pas les sous pour pouvoir augmenter. Donc, dans notre grand pays qui est la France, septième puissance mondiale, je crois, peut-être huitième, je ne sais pas, comme on n'est pas capable de former les jeunes qui se précipitent dans les facultés de médecine, quand même, là, il ne manque pas de jeunes pour rentrer dans les facultés de médecine, mais comme on n'a pas assez de facultés de médecine, eh bien, la région centre, qui est la région la plus déficitaire de France, en termes de facultés de médecine et médecins sur le terrain, a fait appel à la faculté de médecine de Zagreb qui vient d'ouvrir une formation pour des jeunes français qui vont commencer leur première année de médecine inscrits à la faculté de médecine de Zagreb à Orléans, ensuite, ils iront terminer leurs études à Zagreb, en Croatie, qui doit être la 35e puissance mondiale. Voilà. Il y a un petit problème, quand même, hein. Voilà. C'est-à-dire qu'on a créé sciemment cette pénurie de médecins pour que le système se dégrade. Voilà. Et pourquoi on veut que le système se dégrade ? Quand un système est dégradé, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on propose une alternative. Mais quelle est l'alternative ? C'est l'alternative privée. Voilà. Ceux qui pensent payer le médecin avec des passements d'honoraires, il ira avoir le médecin avec des passements d'honoraires. Et puis, les autres, ils attendront. Donc, par contre, nous, on a une proposition immédiate. Tu en as parlé. C'est que si on libère les médecins des tâches administratives et de gestion, on libère 20% du temps de travail. Voilà. Alors, pour libérer les médecins des charges administratives et de gestion, ça veut dire qu'on va avoir des réformes assez brutales, mais dont on a besoin aujourd'hui. Alors, brutales pour certains, mais pour d'autres, assez intéressantes. C'est-à-dire que les médecins libéraux, ils gèrent une petite entreprise qui s'appelle leur cabinet. Ils disent qu'ils bossent 70 heures par semaine. Oui, certains. On voit beaucoup de médecins, ils font un boulot fantastique. Mais beaucoup, ils passent une bonne partie de leur temps au conseil de l'ordre, avec leur comptable, avec la sécu, etc. Ben, nous, ce qu'on propose, c'est les médecins qui soient salariés dans les centres de santé. Et pour les tâches de gestion administrative et de logistique, il y a des professionnels de la gestion de la logistique et de l'administration. La même chose à l'hôpital. On demande la suppression de ce qu'on appelle la tarification à l'activité parce qu'on doit coller les malades pour faire rentrer du pognon. Voilà. Il faut chercher les meilleurs codes pour que le malade soit le plus rentable possible. Vous voyez ? Alors, ils ont des super codes. Alors, tiens, est-ce qu'il n'aurait pas un petit problème social parce que ça me fait un petit code de plus ? Tiens, est-ce qu'il n'aurait pas un petit peu de diabète, même s'il était hospitalisé pour ça, ça fait un petit code de plus et ça va me faire 100 balles de plus dans la tarification à l'activité ? Bon, parce qu'on a des groupes homogènes de malades. Bon. Bref, on a 2000 codes. Tout ça, ça prend du temps. Eh bien, modifions le mode de financement des hôpitaux. On supprime ce codage qui nous prend un temps fou. Voilà. Sur le temps que ce codage est immédiatement pervers parce qu'il permet une sélection de malades rentables, malades non rentables. À l'hôpital, on prend en charge tous les malades. Donc, on utilise les 2000 codes. Dans les cliniques privées, pour 80% de leurs malades, parce qu'ils sélectionnent les malades rentables, ils utilisent 100 codes. OK ? Voilà. Donc, libérer les médecins des tâches administratives. La mission FLASH, la mission FLASH, il y avait deux mesures à prendre qui n'ont pas été prises par mon ami François Vraune. C'est un. On a besoin de médecins qui prennent des gardes. La garde pour les généralistes a été supprimée en 2002 par M. Matéi, professeur de médecine, ministre de la Santé, M. Jacques Chirac. Je vous dis, il ne faut pas de médecins qui prennent des gardes. Il a supprimé l'obligation de la garde parce qu'il y avait la pression des libéraux qui commençaient à être moins nombreux. Il disait, on ne peut plus faire la garde, on est débordés. Donc, il a accédé à la demande catégorielle des médecins. J'étais avec Patrick Pollou dans son bureau. On lui a dit, si vous faites ça, le nombre de passages aux urgences va exploser. 12 millions de passages aux urgences en 2002, 22 millions l'an dernier. Malheureusement, nous avions eu raison. Donc, ce qu'on demande, ce n'est pas la lune, c'est de rétablir l'obligation de la garde en l'étendant à l'ensemble des médecins, généralistes, spécialistes, qui travaillent en ville, en clinique ou à l'hôpital, pour répartir la chirurgie de travail sur l'ensemble des médecins. Ce n'est pas demander la lune, c'est ce qui existe en Allemagne et en Autriche. Donc, si ça existe en Allemagne et en Autriche. Et puis, alors, mes collègues qui me disent, « Ah, mais non, mais moi, les urgences, je ne sais pas faire. » Je lui dis, « Mon gars, attends. Tu m'expliques que 80% des gens, ils viennent aux urgences pour des bobos. Si tu ne sais pas soigner un bobo, écoute, on va te radier du Conseil de l'Ordre, ils ne t'exercent plus. Parce qu'il y a un problème. Par contre, oui, tu peux voir les bobos. Et si ce n'est pas un bobo, moi, urgentiste, qui sait soigner les malades graves, je m'en occupe. Avec mon collègue réanimateur. Et comme ça, on se répartit la charge de travail. Et quand même, si on fait ça, c'est une garde par mois par médecin. Ça devrait être faisable. Voilà. Première mesure. Deuxième mesure, c'est que la population vieillit. Et dire aux gens, quand vous avez un problème urgent, il faut que vous preniez votre voiture pour aller à la maison médicale de garde. Déjà, il faut avoir une voiture. Il faut pouvoir conduire. Il faut être en état de conduire. Écoutez, quand on est malade et âgé, en général, on ne prend pas sa voiture pour aller à la maison médicale de garde. Donc, il faut des visites à domicile. Or, qu'est-ce qui a le plus diminué comme activité des médecins ? C'est les visites à domicile. Donc, on demande une priorité dans la convention médicale, là, qui va être discutée, sur la visite à domicile. Et alors, on est bon prince. On prend une expérience, puisque les médecins, ils disent, oui, mais conduire la voiture, aller en ville, on perd du temps pour se garer. Conduire la nuit, c'est fatigant, on risque d'avoir l'accident. A Libourne, on a fait une expérience qui marche très bien. On leur a fourni la voiture et le chauffeur. Eh bien non, parce que ça coûte moins cher que d'envoyer un véhicule des pompiers qui, dans vos impôts locaux, vous coûtent entre 300 et 400 euros sur le département pour emmener une personne au jour de l'an, soit là, rien à faire si elle avait vu un médecin à domicile et que le médecin travaillant avec une infirmière, l'infirmière passe le lendemain matin pour faire les soins. Le domicile pourrait être un EHPAD. Je rappelle que l'EHPAD est un domicile. Si on avait une infirmière BRH24 et des médecins qui fassent des visites en EHPAD la journée et en soirée, dans deux tiers des cas, les personnes âgées ne viendraient pas aux urgences où elles sont, à ce que je dis, dans des conditions ignobles, inadmissibles, inhumaines. Voilà. Donc, vous voyez, c'est des propositions très concrètes et qu'on peut mettre en œuvre immédiatement. Voilà. Les médicaments, je termine là-dessus rapidement. Vous avez vu qu'on était un pays de gros nuls parce qu'on n'était pas capables de fabriquer des masques et qu'on n'était même pas capables de fabriquer des respirateurs. Parce que vous avez vu, toujours au journal de 20 heures, on vous a montré Air Liquide avec Schneider qui avait touché du pognon de l'État pour construire des respirateurs. Alors ces respirateurs, c'est le top. Nous, on en a touché 50 dans mon service. Ils sont au sous-sol, dans les mâles, pour éventuellement les envoyer en Afrique s'il y a une catastrophe. Parce que c'est du matériel obsolète, bas de gamme, qu'on ne peut pas utiliser en réanimation. Voilà. Donc, on demande un pôle public, c'est une revendication de la CGT, un pôle public des industries de santé qui intègre le médicament, la construction de respirateurs, de matériel divers et variés dans le cadre d'une politique industrielle nationale et européenne pour qu'on puisse profiter de toute la technicité dont on dispose. Vous voyez bien que quand on dépend d'usines qui sont à 12 000 kilomètres, il y a un petit problème. Surtout quand on confine tout le monde. Voilà. Donc il faut pouvoir quand même produire local. Il paraît que c'est écologique. Moi je suis écologique, je suis écolo, et je dis qu'il faut produire local. Voilà. Mais pour produire local, il faut qu'il y ait une politique industrielle. Une politique industrielle, écoutez, la CGT, on n'a jamais été un fervent partisan de De Gaulle, mais à postériorité, quand même, la politique de De Gaulle industrielle, elle a porté ses fruits dans un certain nombre de domaines. Voilà. Et donc la planification, il n'y a pas que la planification écologique, il y a la planification aussi au niveau des industries, des industries indispensables dans un secteur qui a montré qu'on a été très défaillant et que comme on aura d'autres épidémies, ça serait bien qu'on puisse s'y mettre dès maintenant pour pouvoir avoir des masques, des respirateurs et tout ce dont on a besoin pour éviter de bricoler en faisant appel aux couturières ardéchoises pour pouvoir fabriquer des masques en tissu. Merci.